Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir la mise en forme conditionnelle. En effet, on veut que lorsque Alexandre par exemple a validé la fiche de lecture numéro 3, on puisse cocher en mettant une croix, et quand on coche avec une petite croix, cette cellule se colorie automatiquement d'une certaine couleur. Alors évidemment on pourrait le faire manuellement en prenant ici la couleur d'arrière-plan et en mettant du vert. Mais on veut que ce formatage soit automatique et uniquement à condition qu'il y ait une croix. Donc pour cela nous allons prendre ici la zone de remplissage, vous voyez, sur laquelle je vais appliquer le format. Je vais ensuite dans le menu format, formatage conditionnel, condition. Donc ici j'ai un menu qui va me permettre de préciser la condition. Donc la condition c'est quand la valeur de la cellule est égale à une croix. Or la croix n'est pas un nombre, donc je vais la mettre entre guillemets puisque c'est du texte. Et je vais appliquer le style. Alors ici je ne vais pas mettre le style accent, mais je vais créer un nouveau style. En cliquant ici sur la petite flèche, je choisis l'option nouveau style, de façon à lui donner un nom. Je vais par exemple l'appeler valider. Et bien quand on aura validé la fiche, on veut que l'arrière-plan soit en vert par exemple, vert citron. Et on veut également que la police soit également en vert citron, de façon à ne plus voir à l'impression la petite croix. On clique sur OK. On fait OK. Et vous voyez que maintenant, ici sur cette case numéro 3, j'ai un X. Et la case est colorée en vert. Et l'X est également de couleur verte. Donc vous voyez, si je me mets sur la fiche 9 et que je fais une petite croix et puis entrer, et bien on a également la case qui se colorie automatiquement en vert citron. Et la police également est en vert citron. Nous verrons dans une troisième vidéo comment est-ce que l'on peut, à l'aide d'une formule, compter le nombre de fiches que Alexandre a validées, de façon à calculer automatiquement sa progression. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.